Le nombre de tests réalisés est supérieur au nombre de tests réalisés hier. Hier nous étions à 1425, aujourd'hui 1441 tests réalisés, mais le nombre de cas positifs a diminué, puisque hier nous étions à 73 cas positifs et aujourd'hui 70 nouvelles infections au Covid-19 avec un taux de positivité de 4,48%. Les cas contacts sont passés de 29 hier à 25 aujourd'hui, pas de cas importés hier, pas de cas importés aujourd'hui et les cas communautaires ont légèrement augmenté, puisque nous sommes passés de 44 hier à 45 aujourd'hui et les 45 cas communautaires ont été enregistrés dans 7 régions du Sénégal, Dakar avec plus de la moitié, 24, et puis 11 à Ties, 3 à Kolda, 2 à Tamba, 2 à Fatik, 2 à Matam et puis 1 à Luga, ce qui fait 45 cas issus de la transmission communautaire répartis dans les 7 régions du Sénégal. Hier nous étions à 82 guéris, aujourd'hui 61 guéris et nous continuons à encourager le personnel de santé qui ne ménage aucun effort pour être aux côtés des malades. Les cas graves ont légèrement baissé. De 23, nous sommes passés à 21 aujourd'hui et le docteur Elajmou Modundiaï de conseiller à toute personne qui se sentirait malade d'aller vite voir un médecin ou d'aller dans une structure hospitalière la plus proche pour une prise en charge rapide et précoce. Le nombre de décès est passé de 3 à 1 et nous nous inclinons devant la mémoire du disparu. Depuis le début de la pandémie, nous sommes à 39 307 cas positifs et parmi eux, 38 031 sont guéris, 1 074 sont décédés, nous prions pour le repos de l'âme des disparus et puis sous traitement, plus de malades qu'hier, hier nous étions à 193, aujourd'hui nous sommes à 201, alors vigilance, prudence, continuez à adopter les gestes barrières, le port correct et obligatoire du masque qui doit couvrir la bouche et le nez, le lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou l'utilisation de gel de qualité, mais aussi et surtout le respect de la distanciation physique, un mètre entre deux personnes et puis éviter au maximum les rassemblements. Alors, concernant la vaccination, nous avons eu 7 326 personnes vaccinées hier et quand nous faisons le cumul des vaccinations dans ce pays, depuis le 23 février, nous sommes à 334 236 personnes vaccinées sur l'étendue du territoire national. Alors, Ismaïla, le docteur Elaj Moumoudunjaye, qui continue à conseiller toutes les personnes qui doivent se faire vacciner, de s'inscrire sur la plateforme vaccincorona.gouv.sn ou alors appeler au 800-0050-50 ou bien déplacez-vous, allez dans les structures de santé pour prendre votre première dose. Pour ceux-là qui ont déjà pris la première dose, vigilance et prudence avec les gestes barrières, mais aussi et surtout le respect de la prise de la deuxième dose, le jour et l'heure de rendez-vous sont notées dans la fiche qu'on vous a remise. Alors, Ismaïla, Nudel, aussi.